Bonjour à tous, c'est YouPlayStars, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur Resident Evil, le code Véronica, nous sommes au chapitre 10, nous reprenons donc avec Claire Redfield, évidemment, là où on s'était laissé la dernière fois, et vous le voyez, notre inventaire est vide, on va même d'ailleurs en profiter pour, eh bien, remettre les rubans encreurs dans notre inventaire. Voilà, qui devrait être bien pour la suite, il faut bien, évidemment, penser à revenir ici avant de prendre, vous l'avez vu, le fusil sniper qu'on a laissé derrière nous, et donc on va retourner à la zone avec ces fameux papillons, allez on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, ça serait quand même dommage de se faire empoisonner. La fameuse salle de la dernière fois, ça doit être par là si je ne m'abuse. Et on est vraiment sur une introduction plutôt calme, alors que tout cela va grandement s'exciter, s'énerver, dans les prochaines minutes, nous nous apprêtons vraiment à changer littéralement de partie. Et passer dans une dimension qui devrait être un peu plus difficile, alors qu'on va ramasser ce fameux fusil. Voilà, donc si vous prenez le fusil, sachez qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Claire, qu'est-ce que tu fais, allons-y ! C'est-ce que tu fais, allons-y ! C'est-ce que tu fais ? C'est-ce que tu vas-tu ? Je vais passer sur cette pêche ! Go pour ça ! Claire, peut-être que tu peux y aller sur cette pêche ? C'est-ce que tu peux y aller ? Claire, peut-être que tu peux y aller sur cette pêche ? C'est-ce que tu peux y aller ? C'est-ce que tu peux y aller ? C'est-ce que tu peux y aller ? Y'a-ya ! Claire, y'a-ya ! Claire, allez-y ! Nous pouvons nous sortir de ce stade incroyable. Bien, alors que nous retrouvons Claire à l'extérieur de la fameuse base, dans un épais brouillard, curieux, avec le sniper, je vérifie d'ailleurs qu'il est bien équipé, on a 7 balles, il devrait aller, pour ceux qui connaissent évidemment la suite, vous savez ce qui va se passer, et pour les autres, bien sachez qu'on est sur une zone de bosse, ça tombe bien ça, petit spray, ça chouette ça, il est pressé Steve, il est pressé. C'mon, let's go, what are you scared? Move it! No! Steve! Hold on, I'll waste that monster and come back. Claire, forget about me. Run! Allez, c'est parti, on se dépêche. Alors, il faut que je le vois, et ça, ça va être la difficulté la plus accrue. Alors, effectivement, il a ces toxines là, qui vont, un peu, nous empoisonner. La difficulté évidemment, c'est ce brouillard. Ah là 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 là, ça va être compliqué. C'est pas évident. Alors, il faut que je fasse attention, évidemment, à la vie. On est empoisonné. Euh, je vais utiliser... Ah, je sais pas. Non, je vais attendre encore un peu. Alors, il faut partir. Putain, je vois rien. Allez, il est juste là. Je vais utiliser rapidement un spray. On sait jamais. Je sais pas du tout où j'en suis. On est toujours empoisonné. Ah, j'ai visé à côté. Quel con. Allez, faut partir, faut partir, faut partir. C'est pas simple. Je sais pas combien il me reste de balles. On a plus de balles. À mon avis, ça va être très compliqué pour la suite. Et on a plus d'armes. Je crois qu'on est morts de toute façon. Allez, on va se laisser mourir. Il faut que je vise vraiment bien son cœur. Vous voyez, c'est son point faible. On l'avait déjà vu précédemment. On sait quand tu veux. En fait, vous voyez, vous avez largement le temps de... De le démonte. Il faut se rapprocher un peu de lui, apparemment. C'est mieux. Bon, c'est quand tu veux. En fait, il est beaucoup plus dangereux. Il est beaucoup plus dangereux de loin. Que de près. Heureusement, on a un checkpoint. Et donc, on est reparti. Normalement, je sais pas vraiment combien de temps ça va prendre pour le buter. Mais normalement, avec le snipe, en utilisant toutes ses balles, c'est possible. Allez, on va passer à la cinématique. Et donc, c'est reparti. Let's go. J'ai plus de balles, à nouveau. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Avec lui, là. Bon, est-ce que c'est suffisant ? C'est ça, ma question. C'est est-ce que vraiment, c'est suffisant ? Je pensais dans ma tête que ça l'était, mais peut-être que ça l'est pas du tout. Peut-être qu'il va me falloir plus de munitions. Ok, ça va aller, ça va aller. Allez, je vais essayer de prendre mon temps. Allez, non, je sais pas. Alors, effectivement, c'est tendu. Je vais peut-être revenir en arrière, non ? Je ne peux pas abandonner ce type. Est-ce qu'il y a des balles ? Est-ce qu'il y a d'autres balles ? Est-ce qu'on nous donne que ça, en fait ? Parce que c'est très léger, là. Ah, on a des balles de pistolet. D'accord. On va pas aller loin avec ça, mais pourquoi pas. Bon. Allez, on retente. Aïe, aïe. C'était sûr. Oh là là. Ah, le boulot. Ok. Bon, écoutez, ça va le faire. Il est... Il est dur parce que finalement, on a très peu de munitions. Et qu'il a ce système d'empoisonnement, là, qui galère un peu avec. Mais au-delà de ça, effectivement, d'être sur cette plateforme, avec ce côté où s'il nous pousse, on peut tomber, c'est pas la dinguerie non plus. Mais je suis sûr qu'au-delà de ça, il est faisable et que finalement, on galère pour pas grand-chose dans cette zone-là. Allez, c'est reparti. Alors, attention aux soins, comme d'habitude. Ça y est, on a épuisé tout le stock de munitions de pistolets. Est-ce que du coup, ça ripop ou pas ? Est-ce que je peux avoir autre chose ici ? Non. Oh là là. C'est affreux, c'est affreux. Et franchement, pas évidente, cette partie-là. Oh ! Allez ! On est pas mal, ça serait dommage qu'on meure d'empoisonnement maintenant, alors je vais faire attention à la vie, surtout qu'on voit rien. Allez, retourne-toi, on est là. Wow, il est mort ? Oh. Steve ! Are you all right ? Claire ! You're alive ! Oh ! Oh ! I'm sorry. I failed you. Don't worry about it. Let's go. I swear I'll protect you next time, Claire. We did it ! We're finally out ! Look, there's a snowmobile over there. Perfect ! We'll be able to ride right over to the Australian base with this. Yeah, let's go ! I won't forget about this, Claire. Alexia ! Alexia ! Oh ! Oh ! Oh ! Alexia, you're finally awake, Alexia. Oh, what is that? Alexia, you're finally awake, Alexia, you're finally awake, Alexia. 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 Alexia, you're awake, Alexia. Following up on a lead given to me by Leon has brought me here. Okay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez compris avec cette fin déjà qui était compliquée mais voilà là ça y est maintenant on va être on va être dans le dur ça va être très compliqué de poursuivre maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Don't give up! Looks like I can meet my family. I can. Here, take this. What? She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it anymore. Take it. I won't need it anymore. Even if we can come back in the back, I think that's what we're going to do. There are some arrows here. The ascenseur is good. I won't need it anymore. I'll use it precisely here. With these two mitraillettes who are waiting for us. Well, it's not that I wanted to do at all. Yeah. Use it. Use it. Use it. Does you need it? cette musique d'ambiance que je trouve vraiment sympathique et le thème, évidemment, de ce code Véronica. Je ne sais pas s'il n'y a pas des écritures quand même importantes. Non, apparemment, non. Bon, je suis content d'avoir quand même sauvegardé avant parce que, mine de rien, on a pris un peu cher. Ça aurait pu être mieux, vraiment. Ça aurait pu être mieux. Je vais utiliser un soin parce qu'on en avait gardé, mine de rien, un petit peu pour se protéger. Le spray qui ne va pas nous être très utile. Je vais le ranger là. Et puis, on va se soigner. On va y aller un peu comme ça. Il y a les carreaux ici. Il faut que je les range. Les fameux carreaux d'arbalète. Alors, ils sont où les autres ? Ça nous en fait maintenant il y a 90. On va garder la mitraillette avec nous pour le moment. Et donc, voilà qu'on en reste là pour ce chapitre. Je ne sais pas vraiment à combien il va... combien de temps il va durer cet épisode parce que pour ma part, j'aurais mis un peu de temps à buter Nosferraptu. Je pense que vous n'aurez pas forcément tout le temps que j'ai mis mais globalement, moi, je suis à 50 bonnes minutes de vidéo. J'imagine que vous, vous devriez être plus près des... entre 30 et 40 minutes à voir au montage ce que ça donne. Deux boss quand même, deux bons boss à buter dans ce chapitre et de belles cinématiques avec, évidemment, vous l'avez vu, Alexia qui s'est réveillée. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure cette fois-ci avec Chris Redfield. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et jouez avec le cœur. Salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501